Alors après le décor des canards, j'ai choisi ce décor avec ces jolies fleurs en cette journée de mars où le printemps commence à montrer son nez et c'est très agréable. Donc j'ai choisi cet endroit pour vous parler ici du développement d'RVF. Je vous ai parlé déjà de la technique pure lors de la pratique d'un soin à la personne. Mais cette technique, je l'ai développée depuis 2-3 ans dans des recherches basées sur l'information de l'eau. Donc pour tout ce qui concerne les baignades écologiques, les piscines qu'on peut éventuellement transformer aussi bien évidemment en baignades écolo. Et j'ai également fait des travaux sur la terre, sur des vignobles, sur des jardins potagers, sur différents types de cultures. Et voilà, c'est encore à l'étude évidemment, ça progresse chaque jour. Et on travaille également sur les animaux à partir de compléments alimentaires informés. Donc la suite de la technique de soin que j'avais élaborée au départ a donné naissance à un laboratoire, un petit laboratoire artisanal qui propose donc des solutions vibratoires dynamisées qui correspondent aux soins, à la réponse qu'on va trouver lors du soin. Donc pour la personne, pour l'eau, pour les animaux et pour la terre, pour tout l'environnement. Alors les différentes solutions vibratoires dynamisées qui sont faites au niveau du petit laboratoire ont été élaborées d'après des principes de médecine ancestrale, d'après des enseignements très anciens, les principes alchimiques, on retrouve les cinq éléments de la médecine chinoise, on retrouve les hexagrammes du Yiking, les ondes de forme telles que les runes, les tarots, la numérologie aussi, la symbolique des nombres. Et il y a également des informations concernant les cristaux, les élixirs de cristaux, les fleurs de bac, les élixirs floraux, les huiles essentielles, toutes les polycrestes au niveau de l'homéopathie, donc les principaux on va dire en homéopathie, les sels de Schussler et beaucoup d'autres choses encore. Donc une multitude d'informations, puisqu'au départ lorsque j'ai créé RVF, j'ai travaillé à partir de 2000 informations à peu près, avec, là je pense à la couleur par exemple, aux fréquences couleurs, les fréquences radiesthésiques également qu'on retrouve au niveau du pendule universelle que j'utilise en radiesthésie pour travailler aussi bien sur la personne que sur l'eau, sur les cultures et on retrouve dans ce magnifique appareil de radiesthésie, qui je crois est le plus complet, on retrouve toutes les fréquences de l'univers. Donc ça nous permet de rééquilibrer au niveau vibratoire toutes sortes de, tout ce qui est vivant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501